Les femmes à l'honneur, les Etats-Unis à travers l'UNESCO a décerné des distinctions honorifiques à deux femmes maliennes pour leur action envers les démunis. Il s'agit de Adjafifi Tunkara et Yaï Kanute. Alors si la première est honorée pour ses actions à l'endroit des orphelins, la seconde est récompensée pour ses œuvres artistiques, nous dit Drissa Kone. C'est à la faveur de la Journée internationale de la solidarité humaine, célébrée chaque 20 décembre, que l'UNESCO délivre des distinctions aux personnes qui œuvrent pour le bien-être de leur prochain. Cette année, deux maliennes sont à l'honneur. Il s'agit de Adjafifi Tunkara, opératrice économique qui a à son actif des nombreuses actions humanitaires à l'endroit des orphelins. La seconde lauréate Yaï Kanute est récompensée pour l'ensemble de ses œuvres artistiques. Chacune d'elles a reçu un tableau et un trophée à or. Cette année, parmi les noms des gens qui étaient soumis, était le nom de Fifi. Donc quand nous avons regardé le dossier, j'ai vu vraiment son œuvre humanitaire, ses contributions pour aider les démunis, pour aider les jeunes à aller à l'école, pour les artistes surtout. Yaï Kanute, pourquoi elle ? Dans le dossier qui nous avait été soumis, apparemment toute sa vie, elle a aidé à ramener les gens ensemble, à promouvoir la paix, la sécurité et pouvoir évoluer dans le bon sens. Donc c'est ça qui avait été reconnu pour elle. Les récipiendaires très émus ont dédié leurs trophées à la paix au Mali. C'est une bataille que je vais continuer, Inch'Allah. Je demande à Allah de me donner toujours les moyens, le courage, surtout le courage, de toujours continuer à me battre pour ce beau pays. Je remercie Dieu de m'avoir montré ce jour. Je demande à mes frères et soeurs de ne travailler que pour le bien de notre pays, puisque le travail bien fait finit tôt ou tard par être reconnu. Une vidéo illustrant les actions de Adjafifi Tungara et les différents témoignages des invités, parmi lesquels Oumu Sangari, Mahmoud Benkatra, Cheikh Amalad Djabati ont marqué la cérémonie.